Parlez-nous peut-être de ce qui a fait votre success story Citroën. C'est comme ça que vous êtes rentré dans la publicité ? C'est comme ça que vous avez décroché vos premiers gros marchés à l'international ? Oui, c'est-à-dire que le grand patron de l'époque, c'est Jean Calvin, qui était un ancien banquier, qui était un formidable boss, me convoque et me dit « J'ai une voiture, elle n'est pas très belle, mais on n'a pas pu faire mieux, c'est un moment où Citroën était à deux doigts de la faillite. Elle a quelque chose, c'est une GTI, donc montrez-moi que cette voiture va vite. » Et puis revenez ces gars-là dans une semaine, ça ne va pas attendre. Bon, le président, laissez-moi le temps. J'arrive à l'agence, je réunis les créatifs, je leur dis « Bon, c'est très simple, il faut prouver que cette voiture va vite. » Parce que la publicité, c'est pour vite. Il faut prouver. Donc on dit « On va faire une course entre le modèle et ce qui va le plus vite au monde. » Alors qu'est-ce qui va le plus vite au monde ? Un Puma, parce que c'est l'animal sur 10 ans qui marche à 100 à l'heure. Je dis « Oui, mais ça c'est un peu une pub Peugeot, c'est pas une pub Citroën. » Bon, alors on va l'opposer à une Formule 1. Évidemment, la course est gagnée d'avance. On va aller faire ça au Lac Salé, parce que c'est au Lac Salé que s'établissaient tous les grands records d'automobiles du monde. Je dis « Mais non, il faut trouver un truc plus marrant. » « On va faire ça sur un porte-avions. » Ah bon, formidable, etc. J'appelle mon annonceur. Je raconte. Il me dit « C'est une très bonne idée, Seguela, je suis content, allez-y. » Puis trois minutes après, il me rappelle les minutes de Seguela. « Vous fichez du monde. Les Français ne sont pas fous. Ils achètent des voitures qui roulent, pas qui coulent. Qu'est-ce que vous faites d'une voiture une fois qu'elle a coulé ? » « D'accord, laissez-moi trois minutes. » Bon, je le rappelle, j'ai trouvé. « On va monter sur un sous-marin. » Le problème, là, a été la difficulté de trouver un sous-marin et un porte-avions. Donc j'envoie un TV-produceur à Los Angeles, dire « Regarde si on peut faire ça dans un studio. » Un autre, à Moscou, parce que j'avais lu que les Soviétiques étaient en train de vendre à la casse leur vieux matériel militaire. Peut-être qu'ils vont pouvoir nous louer un sous-marin et un porte-avions. C'est nos, c'est niet. Après, il faut que j'appelle le président. On était deux mois après son élection, trois mois après son élection. J'appelle la secrétaire du président. Je lui ai dit « Je dois voir le président cinq minutes. C'est une affaire de vie ou de mort. Si je perds mon budget, qui était 80% de l'agence, l'agence est morte. Donne-moi cinq minutes de François Mitterrand. » Il me dit « Allez, viens tout de suite. » Je cours à l'Élysée. C'est Mitterrand lui-même qui m'ouvre la porte. C'est la première fois que ça m'arrive. Il dit « C'est grave, mais qu'est-ce qui vous arrive ? » « Monsieur le président, mais qu'est-ce qu'il vous faudrait quelque chose ? » « Oui, monsieur le président, il me faudrait un porte-avions. » « Il me faudrait un sous-marin. » Il dit « Monsieur le gars, vous êtes fou. » « Mais vous êtes vraiment malade. » « Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? » « De la publicité, monsieur le président. » Et je lui montre le film. Et Mitterrand a adoré la pub. Il dit « Mais finalement, je pense que c'est nul pour votre voiture, parce que les voitures qui coulent, ça n'intéresse personne. Mais moi, mes porte-avions et mes sous-marins, ils ne coulent pas. Donc ça fera une formidable pluie pour l'âme. Mais c'est tellement mieux quand avec les sous-marins, les porte-avions, les présidents font la pub et pas la guerre. Merci, Mitterrand. Comment vous vendriez l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui, à 90 ans ? Je n'ai jamais réfléchi à la question, mais je dirais que c'est un homme de cœur. Pour faire une bonne publicité, il faut avoir du cœur. Quels sont les secrets d'une pub réussie, d'ailleurs ? La publicité, c'est très simple. Ça se résume à trois choses. La première, il faut une idée. Je me célèbre mes 70 ans de médias, parce que j'étais à Match, puis j'étais à François, puis j'étais dans la pub pendant les 50 dernières années. J'ai vu tous les 10 ans la presse, comme la publicité, se remettre en question et tout changer. Il n'y a qu'une chose qui n'a pas changé, c'est que la publicité est, a été, restera d'avoir une idée. Dès que dans l'agence, on avait une bonne idée, moi je la prenais dans mes bras, comme ça, comme un petit bébé, et j'allais voir l'homme du marketing. Je disais, regarde, comme il est beau, notre petit bébé, ça va faire une grande campagne. Et l'homme du marketing disait, mais il est affreux. Puis il n'est pas stratégique. Stratégique, je dis, mon petit bébé, il vient de nez. Qu'est-ce que tu me racontes de stratégique ? Bon allez, refais ta copie stratégique, on va ensemble chez l'annonceur. Et on arrive chez l'annonceur, monsieur l'annonceur. Regardez, notre petit bébé, il est beau et il est stratégique. Il dit, mais vous êtes horrible, vous êtes horrible, mais qu'est-ce que vous le ferez avec ça ? Vous foutez de ma gueule, c'est qu'elle a, allez, tirez-vous, je ne vais plus vous voir. Et il prononce le pire mot du vocabulaire publicitaire, on va tester. Un peu moins de tests, un peu plus de testicules. C'est ma première devise. Oser, changer, étonner. Un jour, Cocteau a rencontré D'Aguilef et a dit aux danseurs, quelle est la définition de ton art ? Et D'Aguilef a réfléchi et a dit, étonne-moi. Ah non, il a dit Cocteau, ça c'est la définition de mon art à moi. C'est la définition de la poésie. Et moi je dis, au musée, Cocteau, au musée, le danseur, ça c'est la définition de mon art à moi, c'est la définition de la poésie. C'est la définition de la publicité. La publicité, c'est d'abord la poésie. Après, c'est bien plus dense que l'on ne croit. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une idée, il faut que cette idée soit capable de durer. Quand Mitterrand m'avait invité pour me remercier de la campagne, parce que j'avais offert la campagne, les partis n'avaient pas d'argent. Maintenant, ils ont l'argent de l'État. À l'époque, il n'y avait pas d'argent, c'est pour ça qu'il y avait des drames. Chaque fois, de recherches de fonds, etc. J'ai dit, moi, je vais proposer d'offrir une campagne, comme ça, on ne pourra pas me la refuser. J'avais écrit à Giscard d'Estaing, j'avais écrit à Chirac, j'avais écrit à Mitterrand. Seul Mitterrand me répond. Mitterrand m'invite à déjeuner, il me dit, c'est que là, vous m'avez fait un beau cadeau, je vais vous faire un beau cadeau. Président, si vous voulez vraiment me faire plaisir, j'ai vu une journée avec le Dalai Lama. Bon, c'est que là, rentrez chez vous. Trois semaines après, que sa secrétaire me téléphone et me dit, le président, ce soir, a un dîner un peu particulier. Il aimerait mieux que vous soyez là avec Sophie, ma femme. Il me dit, on arrive, bon, 20h, on est à l'Elysée. Daniel Mitterrand, François Mitterrand, ma femme, moi, chaise vide. Il dit, 10 minutes, 15 minutes, j'ai dit, mais quel est le mal au truc qui me permet de faire attendre Mitterrand, qui détestait attendre. Lui, il était toujours en retard, mais détestait attendre. Arrive le Dalai Lama. Et Mitterrand lui dit, mais je vous ai réunis parce que c'est mon publicitaire qui m'a offert sa campagne. Lui, son rêve, c'était d'avoir une journée du Dalai Lama. Et le Dalai Lama, il n'y a rien vu que ça voulait faire avec moi. Je lui dis, mais c'est très simple. Je vais réunir tous les jeunes étudiants de Paris qui en ont envie à la Sorbonne, dans le Grand Amphile à Sorbonne. Et de 8h du matin à 18h, le Dalai Lama répondra à vos questions. Et c'est ce qui a été fait. Mais ce qui m'a le plus touché, et qui est d'ailleurs le point de bascule de ma science de la publicité, parce que la publicité est aussi une science et une conscience. Et ça m'a fait comprendre que la publicité était une éternelle renaissance. Parce que 75% des marques qu'on a consommées au XXe siècle sont mortes avec le siècle. 75% des marques que l'on consomme aujourd'hui vont mourir avec le siècle. Donc notre métier à nous, c'est pas simplement de vendre des yaourts et des voitures. Notre métier à nous, c'est que la marque de yaourts, Danone, soit encore vivante dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. Ou que la marque Citroën soit vivante encore dans 200 ans. Pour ça, il faut rendre les marques immortelles. Quelle est la seule chose qu'ont inventé les humains et qui mène à l'éternité ? C'est l'âme. Donc notre métier, c'est de donner une âme à nos marques. Science et conscience, oui, c'est ce que vous dites. Science et conscience. Quelle est la marque, enfin, quelle est la publicité ou la campagne dont vous êtes le plus fier ? Et surtout, quelle est la campagne que vous regrettez de ne pas avoir menée ? Bon, le plus fier, c'est Citroën, j'en ai assez parlé, mais le métier d'un publicitaire, c'est pas de faire des spots, des affiches, des prints. Le métier d'un publicitaire, c'est de fortifier une marque et de la prendre par la main. Et moi, j'ai pu amener Citroën, vous voyez, il est là. Bon, c'est la marque de ma vie. Je l'ai pu l'amener pendant 60 ans de ma vie. Maintenant, c'est BOTC qui a pris la relève, qui est l'agence la plus créative du monde, d'ailleurs. Donc, ils ont de bonnes mains. Et moi, de temps en temps, je suis fait briser un peu les choses. Il faut rendre cette marque éternelle. Et donc, c'est Citroën qui est la réussite de ma vie. D'abord, c'est 60 ans de Love Story. Et puis, c'est une marque qui a failli mourir 10 fois et qui est toujours au nez de ses cendres. Donc, tous les matins, quand je me réveille, je me fais un chute de vitalité pour pouvoir l'apporter aux marques que je défends. Donc, la publicité, c'est avoir une idée et deux, avoir la vitalité et trois, durée. Moi, j'ai une passion pour la Tour Eiffel parce que c'est un acte de génie. La Tour Eiffel, c'est une idée qui remporte tout. Elle a étonné les gens. La publicité, c'est l'étonné. Elle a porté un message. Elle est Paris, la plus belle ville du monde, etc. Elle est immortelle puisque tout le monde a voulu, au cours des siècles, la démonter, la démolir. Déjà, les parisiens refusaient même qu'elle soit construite. Et elle, elle est là, j'espère, pour l'éternité. En tout cas, c'est un symbole d'éternité. Et puis, la publicité, avant tout, c'est vendre. Et le monument le plus visité du monde, c'est la Tour Eiffel. Donc, elle résume en elle-même, en elle seule, la publicité. André Citroën, mon maître, l'a fait avant quoi ? Parce que lui, il a écrit Citroën, son nom et le nom de sa marque, sur la Tour Eiffel pendant dix ans. Et tous les années, c'était un spot, parce qu'il a inventé finalement le spot, c'était un spot de 90 secondes. Il y avait 400 000 lumières dans la Tour Eiffel, qui, chaque année, racontaient une petite histoire en images, comme un dessin animé, grâce aux ampoules. Et le monde entier venait voir, chaque fois, chaque 1er janvier, le nouveau spot d'André Citroën. Donc, il a tout inventé avant moi. Enfin moi, c'est lui. Et comment vous transmettez aujourd'hui votre savoir-faire aux jeunes générations qui se lancent dans la publicité ? Ça fait à peu près 50 ans que je raconte en tournant les choses un peu différemment, en la montrant les derniers films, mes règles de la publicité. À peu près tous les 15 jours, on a énormément de demandes de jeunes qui veulent rentrer dans l'agence. Donc, on fait une première sélection. Ils sont 30, 40. Et en bas, à l'adultorium, moi, je passe une heure avec eux pour leur parler de la publicité, leur raconter, leur montrer les meilleurs films du groupe. Et surtout, les piquouser à la créativité. Ce qui est formidable avec Yannick, c'est que c'est le père de famille, de cette grande famille qui est la publicité. On est 24 000 dans le monde. et il fait entretenir l'esprit de famille. Je crois comme ça aux sagas, aux grandes sagas, la saga Vuitton, toutes les grandes sagas que connaît la France, etc. C'est comme ça que s'est construit l'Amérique. L'Amérique, c'était l'Amérique de Rockefeller, c'est l'Amérique de toutes les grandes familles. Et ici, on n'est pas dans une agence. On est dans une famille. Vous êtes pharmacien de formation ? Oui, j'ai docteur en pharmacie. Vous êtes docteur en pharmacie. Quand vous avez dit à vos parents que vous n'exerceriez pas, quelle a été leur réaction ? Moi, j'ai été un garnement pas possible. J'ai mis quatre fois à passer mes bacs. J'étais un canc total parce que j'avais fait chapeau pendant trois mois. Entre la clinique de mes parents et le collège, il y avait un cinéma. Moi, j'avais été mis par mon père dans un pensionnat parce qu'il avait été viché des jésuites. Il voulait que je sois le viché des jésuites. Pour moi, c'était prison break. Un jour, je me prenais une furchette. Je lui chanquais dans les fesses du curé qui me surveillait, etc. C'était une horreur. J'ai été viré. Et c'est comme ça que, devenu finalement externe, je suis passé une première fois devant le cinéma en fermant les yeux, une deuxième fois en ouvrant les yeux, une deuxième fois en ouvrant la porte et la quatrième fois en voyant un film. Et à partir de là, je ne suis plus retourné pendant trois mois à l'école. J'avais même commis un deuxième crime. Il était descendu dans le bureau de mon père et sur sa machine à écrire, j'avais tapé. Mon fils a des problèmes de respiration. Je l'envoie pour trois mois dans notre station à Font-Romeu. Et c'est comme ça que je suis devenu un cancre. Et donc, mon père m'a dégoûté. Fait la pharmacie parce que c'est dans le milieu médical. Et puis, ça a quelque chose de scientifique. Et puis, c'est surtout le culte des gens. Parce que le pharmacien, c'est le docteur Bobo. Il est là. On lui confie d'abord ce petit Bobo, mais aussi ses petits malheurs, etc. Et toi, je sens que c'est ton univers. Et c'est comme ça que j'ai fait mes douze mois de pharmacie. Et j'ai été tellement passionné, je me suis tellement projeté dedans, je suis devenu major. Donc, de cancre, je suis devenu major. Mon père ne comprenait même pas ce qui se passait. Pour me remercier, il m'a offert une deux chevaux. Et cette deux chevaux, elle est là. C'est avec elle que je suis parti faire le premier tour du monde d'une voiture. Parce que personne n'avait tenté, osé faire un premier tour du monde en voiture. Ça se faisait à bicyclette, à pied, en bateau, mais pas en voiture. Et elle l'a fait. C'est elle qui va me permettre de décrocher le budget Citroën et de faire la saga Citroën. Alors aujourd'hui, vous arborez fièrement un nombre incalculable de prix. Quel est peut-être celui dont vous êtes le plus fier ? Je vois ici le meilleur film publicitaire en 1986, certainement pour Citroën donc. Georges Craven, lorsqu'il a inventé les Césars, avait dit, moi je voudrais bien que ça récompense aussi la publicité, le cinéma et la publicité. Donc Georges Craven s'est exécuté et j'ai eu la chance ce jour-là, c'est pour un film Citroën, bien sûr. J'ai eu des chaubons sauvages qui dessinaient le double logo de Citroën. Je suis monté chercher mon objet. Mais je sentais que la salle était un peu grinçante. J'ai pris mon César, je suis rentré chez moi et Craven, 15 jours après, m'a appelé, m'a dit, écoute, j'ai été convoqué par les cinéastes et il disait, écoute, il faut choisir. Il y a les torchons, il y a les serviettes. Mais ça ne se mélange pas. Il a fait le mauvais choix, il a pris le choix des serviettes. Et nous, les torchons, on est restés à la porte. Mais c'est mon plus beau prix parce qu'il n'y en aura jamais deux. Il n'y aura jamais deux Césars de publicité dans le monde. Vous avez fait aujourd'hui la rencontre de Joël Sequel-Guireno. Vous la connaissiez peut-être déjà ? Je la connaissais épistotèrement parce que lorsqu'on a un problème dans l'agence, moi je suis le bon samaritain. Ma porte n'est jamais fermée. Donc les gens arrivent et disent, j'ai un problème, etc. Est-ce que tu peux m'aider ? Et je prends mon stylo et j'écris une belle lettre à Madame Le Maire. Et chaque fois qu'elle peut le faire, elle exauce ma demande. Et donc elle est adorée de l'agence. Et elle est adorée d'ailleurs depuis tôt. Alors je me suis intéressé un peu. On se croirait à Paris. Mais c'est un village. C'est un village dans Paris. Et au bord de la Seine, c'est un endroit de rêve. Et c'est tellement bien tenu. Et c'est tellement vert partout. Quel honneur elle nous fait en baptisant le jardin de l'agence du nom de Charles Havas. Grâce à qui nous sommes là. Donc on peut dire qu'on se revoit dans 10 ans pour vos 100 ans, mais aussi pour les 200 ans. Absolument. Vous fêtez vos 70 ans de carrière. Le maire de Putot fait ses 20 ans de carrière. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire aujourd'hui et pour demain ? Et si vous aviez un slogan pour Putot, quel serait-il ? Une punchline ou le roi de la punchline ? Alors, madame le maire, vous êtes la force tranquille de Putot. Je ne peux pas vous faire un plus beau cadeau. C'est mon plus beau slogan. Alors, vous savez qu'on a été l'ancienne collaboratrice de Nicolas Sarkozy. Je pense que c'est quelqu'un qu'elle apprécie affectueusement. Vous aussi, je crois, vous êtes à l'origine d'une rencontre mémorable ? Oui, de leur mariage. Moi, j'étais très ami de Carla Bruni. Je suis toujours très ami de Carla Bruni. Je ne la bois moins parce qu'elle est très occupée. Elle vient à mon anniversaire la fin de semaine. J'étais très admiratif de Nicolas Sarkozy. Parce que ma première petite maison dans Paris était, non pas dans Paris, mais à Neuilly. Elle était toute moche, etc. Ma femme qui s'est découverte décoratrice, architecte d'intérieur à ce moment-là, a voulu la refaire. Donc, j'ai invité le maire à l'îner pour lui demander la permission de faire des choses. Donc, il a dit tout ça avec ses services, etc. Et j'ai été bluffé par le mec. Il avait 23 ou 24 ans. Il était maire. Et donc, notre amitié a commencé à se fonder. Quand Mitterrand a été élu, il m'a téléphoné, il m'a dit « Je veux que tu me fasses un cadeau, que tu me racontes comment ça s'est passé, cette campagne. » Je lui dis « D'accord, mais je suis obligé de demander à François Mitterrand son accord. » il n'y a pas de problème. Et donc, je donne l'accord à François Mitterrand. Il me donne ça à l'heure et il dit « Mais chaque fois que vous le voyez, venez me voir. » Il m'a raconté « Racontez-moi comment il a réagi, le petit jeune, etc. » Et ça s'est passé comme ça. J'ai fait trois réunions avec lui pour lui expliquer la campagne dans tous ses recoins, etc. Et chaque fois, j'ai fait un rapport à Mitterrand de Sarkozy. Et puis, il a été élu. Il était célibataire. Et je lui ai dit « Écoute, il faut que tu sortes. Tu ne peux pas rester enfermé à l'Élysée tout seul. » À 9h du soir, il était seul dans son bureau. Il montait, se couchait trois étages plus haut. Il se relevait à cinq heures et travaillait. « Oxygène-toi. Donc, si tu veux, on va faire une dîner de copains. Et puis, on va chanter. Et puis, on va bouger, etc. » Il me dit « Écoute, c'est d'accord. » Je me dis « Qui on invite ? » Moi, j'étais en train de faire un film, je crois, avec Julien Clerc. Donc, je dis « On va inventer Julien. » Puis, je dis « On va inventer. » Parce qu'à ce moment-là, Carla était en train d'écrire les chansons de Julien. Je dis « On va écrire Carla. » Bon, et c'est comme ça qu'est arrivé ce dîner présidentiel. Lorsque j'appelle Carla, elle me dit « Je ne déjeunerai pas avec un homme de droite. Je ne déjeunerai jamais avec un homme de droite. » Je dis « Mais tu te trompes. En 20 minutes, il te séduira. Qu'est-ce que tu racontes ? » J'ai au téléphone Nicolas et je lui dis « Écoute, Carla ne veut pas croire qu'en 20 minutes, tu vas la séduire. » « Ah bon ? Écoutez, on va faire un jeu. » Bon, et ça a démarré comme un jeu. D'une façon très extraordinaire, le jeu est devenu un coup de cœur qui est devenu un coup de foudre. Mais instantanément, là, ils étaient à un mètre et demi l'un de l'autre. Et moi, j'étais allé chercher la guitare de Carla et je lui ai dit « Maintenant, il faut que tu fasses l'Aubad. » Bon, bon. Et je lui ai amené sa guitare. Elle a chanté une de ses chansons et je l'ai vue complètement craquer. Et ils sont plus amoureux que jamais. Voilà. Un couple pour l'éternité. « C'est parti. » « C'est parti. » Sous-titrage Société Radio-Canada